Parce que l'égalité femmes-hommes se vit au quotidien, regardez un jour l'égalité, avec le forum Génération Égalité. C'était le 14 octobre 2015. A l'Assemblée nationale, suite à la proposition du collectif Georgette Sand, la présidente de la délégation aux droits des femmes avait demandé un abaissement du taux de TVA sur les protections menstruelles. Cet amendement 746 n'est pas adopté. Les parlementaires ont considéré ce jour-là que pour 15 millions de femmes en France, les protections périodiques n'étaient donc pas des produits de première nécessité. Pour moi, cette inégalité fiscale était inacceptable. Alors nous avons sollicité l'ensemble des mouvements féministes pour un rassemblement à Paris le 11 novembre 2015. Ce rassemblement s'est révélé un grand moment de sororité. Nous étions toutes à l'unisson derrière la suppression de la taxe tampon. Grâce à cette réponse de la rue, les députés ont plié et l'amendement a été adopté. Je suis fière d'avoir fait avancer la cause de la précarité menstruelle. Et aujourd'hui, nous nous mobilisons pour la mise à disposition gratuite de protections menstruelles dans les établissements scolaires et pénitentiaires. Avec le forum Génération Égalité.